Le podcast du diplôme de novembre 2020 rend hommage non pas au quatrième pouvoir, mais au pouvoir médical et pharmaceutique avec Philippe Descamps. Philippe Descamps, auteur d'une enquête en une du diplôme de novembre intitulée « Médecine sous influence à l'heure du Covid ». Les laboratoires pharmaceutiques transmettent des informations aux médecins pour les convaincre d'exercer la médecine au mieux de leurs intérêts. John Abramson, professeur à la Harvard Medical School, cité dans Big Pharma, « Labo tout puissant », documentaire de Luc Hermann et Claire Lascaux, Arte 2020. Simplement, si vous êtes infectiologue, si vous voulez faire ma recherche clinique, vous n'avez pas d'autre solution que de travailler avec l'industrie. Parce que sinon, vous n'avez pas les molécules en développement. Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la Santé Publique, interrogé au téléphone par Philippe Descamps. Voilà, c'est ce que disent les chercheurs aujourd'hui. « Oui, on ne peut pas leur en vouloir en tant que tel. » « Oui, mais moi, si je n'ai pas des laboratoires privés qui m'aident pour les études cliniques et pour ma recherche, etc., je ne peux pas faire ma recherche. Enfin, une bonne partie de cette recherche serait impossible. » Oui, mais ça résulte de choix de politique publique. On favorise les laboratoires privés, notamment par le crédit impôt recherche. Il faut savoir que les laboratoires pharmaceutiques sont parmi les premiers à recevoir cet argent public, d'une certaine façon, via le crédit impôt recherche, argent public qui pourrait aller directement à la recherche publique, à une vraie recherche publique, qui, elle, offrirait d'autres garanties en matière de conflits ou de liens d'intérêts, une garantie d'indépendance par rapport à l'industrie. Les décideurs, beaucoup de médecins, beaucoup d'organismes officiels se retranchent derrière ce distinguo qui serait très net entre lien et conflit d'intérêts. Donc le lien, c'est-à-dire qu'on peut être financé par un laboratoire pharmaceutique, par exemple, mais il n'y a pas de conflit tant qu'on ne participe pas à une décision qui favoriserait ou défavoriserait la molécule d'un concurrent. Bon, mais j'espère que l'enquête démontre que ce distinguo, il ne tient pas. Le fait d'être financé par un laboratoire pharmaceutique, même si ce n'est pas exactement dans le même domaine d'activité, ça pose en soi une question. Ce n'est pas seulement le conflit d'intérêts qui pose problème, c'est les liens d'intérêts. Et il est temps, pour beaucoup, d'en finir avec les liens d'intérêts. Et alors, ça ne tient pas qu'aux individus, ça tient, bien sûr, au système. Et le système, et c'est là le cœur de l'enquête, c'est de montrer que le système conduit à ça, parce qu'il n'y a pas de financement correct de la recherche publique. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, Europe 1, 26 juin 2020. Monsieur le ministre de la Santé, le gouvernement doit la vérité aux Français, évidemment, sur la gestion de la crise. Est-ce que vous excluez tout soupçon de collusion entre les intérêts du laboratoire Gilead et des membres du Conseil scientifique ? Qui dit conflit d'intérêts, dit tentative de promouvoir un produit par quelqu'un qui serait payé par un laboratoire. En l'occurrence, chercher dans tous les avis du Conseil scientifique, il n'y a pas une ligne qui va traiter de ce traitement. Ou alors, elle m'a vraiment échappé, Sonia Mabrouk. Il n'y a aucune influence. Et à l'heure à laquelle je vous parle, aucun médicament n'a reçu le blanc-seing des autorités sanitaires. Et aucun médicament des laboratoires qui peuvent avoir des liens d'intérêts, et non pas des conflits d'intérêts, avec les scientifiques du Conseil scientifique, n'est actuellement recommandé aux prescrits. Alors, les Italiens ont innové. Donc, c'est suite à un scandale de santé publique, de conflits d'intérêts. Ils ont décidé d'instaurer une taxe sur la promotion des produits pharmaceutiques. Taxe qui, elle-même, sert au financement d'un fonds de recherche publique. C'est un début, une amorce de politique publique qui me paraissait intéressante à mentionner. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup d'exemples ailleurs. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc, j'ai rencontré une douzaine de personnes. Il y a aussi un élément qui m'a intéressé. C'est la querelle autour de Raoult, etc. Et c'était assez incroyable. J'ai eu l'impression que tout le monde se coalisait pour faire de Dini et Raoult, finalement, la personnalité incontournable. Y compris ses adversaires, en l'attaquant de façon assez étonnante. Quand on a fait monter au créneau contre lui pour le contester, des gens qui étaient en situation de lien d'intérêt, voire de conflit d'intérêt, ce n'était pas de la plus grande habileté. Quand on multipliait les décisions d'ordre réglementaire par des décrets, quand un journal scientifique, comme dit Lancet, aussi sérieux que celui-ci, publiait une enquête bidon, en fait, pour contester... Finalement, on en a fait un héros, alors qu'il aurait peut-être simplement juste fallu ne pas lui accorder d'importance, quoi. Ou en tout cas, pas une si grande importance. RTL Matin. C'est sans doute l'une des meilleures nouvelles de ces derniers mois à l'annonce hier d'un vaccin contre le Covid. Dont l'efficacité, 90% dépasse tous les espoirs à en croire. 10 novembre. Ces deux concepteurs, l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech. Vous parlez de vaccins. Le vaccin, pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, on a un communiqué de presse. Personne n'a eu accès aux données. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas si on a un vaccin. On a peut-être un vaccin. Il est probable qu'un jour, on aura un vaccin. Peut-être que celui-ci sera efficace. Peut-être qu'il ne sera pas très efficace. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas les données. Mais on ne peut rien dire. Et là, on voit bien la démesure des capacités de communication des laboratoires pharmaceutiques. Parce que déjà, tout le monde a retenu le chiffre de 90%. Qui ne veut, à ce stade-là, rien dire. Parce que personne n'a pu le valider. Alors, on focalise. On a beaucoup focalisé. Alors, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup focalisé sur la question du traitement, du vaccin. Mais le problème essentiel, c'est le problème de la santé publique. C'est le problème de la prévention. C'est le problème de la médecine primaire. Et là, il faut reconnaître qu'en France, nous avons été, mais vraiment, nuls. C'est important de regarder ce qui s'est passé à Taïwan, en Corée du Sud, au Vietnam, en Nouvelle-Zélande. Y compris même en Europe, en Slovaquie. Enfin, il y a d'autres exemples encore, en Allemagne. pour s'apercevoir que ce type de crise-là, qui est documenté, mais largement. C'est-à-dire que les experts savent très bien que ça pouvait arriver. Eh bien, on ne s'y est pas préparé. Et on a géré ça de façon très chaotique. Tout le monde se rappelle la question des masques. On pourrait même parler de farce, si ce n'était pas aussi tragique. Puis, après, il y a eu la question des tests. Et il y a, depuis aussi, la question du suivi. C'est-à-dire que ce qui a été le succès de pays qui, aujourd'hui, au bout de neuf mois, n'ont que quelques morts ou quelques dizaines de morts seulement, eh bien, c'est parce qu'ils ont mis tout de suite en place des politiques de suivi, de traçage des personnes contaminées, du suivi des personnes qui avaient été en contact, en les isolant. Alors, on me dit, ah non, mais nous, on ne pourrait pas faire ça en France, puisque ça serait vraiment contraire à la liberté de circulation, à la liberté en général. Enfin, la liberté, elle est beaucoup plus respectée à Taïwan qu'elle est respectée en France, avec les successions de confinement et tous ces règlements qui s'imposent à tous les citoyens. Et on n'oublie pas les consignes de la ministre du Travail. Les moments de convivialité en entreprise ne sont pas autorisés. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio